Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%, aujourd'hui avec moi Mathieu Pinon. Bonjour, bonjour David. Bonjour, ça va bien ? Ça va très bien et toi ? Très bien, mais on va parler d'un livre que tu vas sortir peut-être bientôt, on ne sait pas. Voilà, peut-être. On va en parler. Ça ne dépend pas que de moi. Mais il y a d'autres choses dans l'émission, on va parler de la critique de jeu. Qui s'appelle Sir, You are being hunted, en version anglaise. Ensuite, on a... Le méta-missile un plastique gun sur les jouets masques, sous-mature un masque. C'est les Venoms, donc c'est les méchants, mais il n'y aura pas l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est dans la deuxième partie. Mais il y a des jolis véhicules chez les méchants. D'ailleurs, je crois que même, ils sont mieux que les gentils, comme souvent. Bah, t'as le choix, tu préfères quoi ? Une moto hélicoptère ou une moto sous-marin ? Je préfère une moto... Ah, hélicoptère. Mais la voiture de Vanessa, Violette, qui se transforme en avion, est quand même bien mieux que la voiture du chef des gentils. Bref, et ça sera auto, et dedans, par exemple, il y aura Moon Moon, Wagakiband et Glaola un peu. Voilà, donc je vais te garder. Voilà, on regarde les news. Si vous avez regardé le dernier Extra Life en date, vous avez pu prendre connaissance du projet Pixel Heart, un projet mené par deux Français voulant faire un documentaire sur des créateurs de jeux vidéo. Directement dans la même veine, mais produit par Devolver Digital, qui publie entre autres les différents sérieux Sam ou encore le récent Brawl Force, Super Game Jam est une série de mini-documentaires qui se propose de faire se rencontrer différents développeurs indés. De mai à septembre 2014, durant cinq épisodes, cinq duos sont formés pour développer un mini-jeu ou du moins un prototype fonctionnel pendant 48 heures. Le premier volume est disponible depuis la semaine dernière et propose de découvrir le concept né de la rencontre entre Vlambeer, créateur de Lufthausers entre autres, et Sparpwyd, à qui l'on doit Ibb & Hob. En 48 heures, ils ont accouché de Navigator, un jeu de course en co-op basé sur la dynamique entre le pilote et son assistant. Si cela vous intrigue, il vous faudra payer environ 15 euros la première fois pour avoir accès à tous les documentaires, ainsi que les jeux qui auront résulté de ces Game Jam. Le programme des prochains épisodes est également alléchant, avec dans l'épisode 3, un des développeurs de Sam O'ReiGun, ou dans l'épisode 4, ceux de Rin Capsule. Sorti fin 2013 en exclusivité sur Xbox One, le sympathique jeu d'aventure puzzle Max The Curse of Brotherhood est désormais téléchargeable sur Xbox 360 et Steam. Ce véritable cartoon interactif, dont la critique Xbox One est visible sur Noco, réexploite la mécanique du marqueur magique qui a fait la renommée du studio danois Pressplay. On pourra ainsi modifier son environnement afin d'aider Max dans son périple. Ce dernier cherche à retrouver son petit frère Félix, égaré dans un monde fantastique au style par sa faute. Très Pixar dans l'esprit, mais aussi dans sa réalisation, Max The Curse of Brotherhood est vendu autour de 15 euros. Il dispose aussi d'une démo gratuite téléchargeable sur Xbox 360 comme sur Steam. Il est relativement casse-gueule d'essayer de résumer l'histoire des masso Kishin, le temps du news, sans que cela se transforme en Retro & Magic caché. Simplement, si la critique récente de Super Robot Taïsen Z3 Jigoku-hen vous a titillé, vous serez peut-être également réceptif au charme tout particulier de ce nouveau jeu de stratégie 100% mecha. La particularité vient ici du fait qu'il s'agit de créations entièrement originales de Banpresto, comme l'indique la traduction à rallonge du titre du jeu. Super Robot Wars Original Generation Saga The Lord of Elemental F, Coffin of the End. Ce spin-off de la série principale des robots Taïsen a commencé en 1996, avec un remake en 2010 sur DS, puis en 2012 sur PSP. Depuis, deux autres jeux sont sortis à intervalles réguliers. Ce quatrième volet, surnommé COI par les intimes, viendra conclure l'histoire des masso Kishin. S'il n'est donc pas question de croiser des Mazingers, des Gundams ou autres Gunbusters dans le coin, les joueurs pourront retrouver certaines têtes connues des jeux précédents comme Masaki, le pilote du Saibuster, Shirakawa Shu, ou Asagi Sakito, un pilote qui vient de la surface, là où se déroulent les événements de Jigoku-hen. Même si ce n'est pas garanti, il n'est pas impossible du tout que les différents titres de robots puissent se faire des clins d'œil ou avoir des implications scénaristiques entre eux. Évidemment, il voudra mieux bien maîtriser ses kanji durant ce jeu au texte et au scénario prédominant. Il sortira au Japon le 28 août 2014. Donc, nous avons un invité, M. Nanjardin. Moi-même. Voilà, c'est votre pseudo sur Animal Island pendant très longtemps. Pendant très 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 longtemps. Maintenant, ça fait deux ans que je travaille avec Coyote. Oui. Et puis très peu avec Chronica, d'ailleurs. Oui. Donc c'est cool. Et avec le responsable de la partie manga de Coyote, on s'est dit qu'on voulait faire un bouquin sur l'histoire des mangas. D'accord. Parce qu'en France, quand on va chez un libraire et qu'on dit « Bonjour, je voudrais un livre sur les mangas », le libraire, il va tout de suite vous dire « Quelle méthode pour dessiner ? » Et environ... C'est vrai. 8 bouquins sur 10, c'est « Méthodes pour dessiner mangas ». Et puis en plus, c'est vraiment souvent très bien fait. Bon, voilà. C'est vrai que quand on lit les mangas qui viennent du Japon, on se rend bien compte que les mangas K du Japon, ils ont travaillé avec les méthodes pour apprendre à dessiner mangas. C'est vrai. Voilà. Donc on vous invite à aller découvrir ces livres. Et donc... Et sur les 20% qui restent, on se trouve souvent des encyclopédies ou des guides de mangas, des choix-lectures. Et il n'y a pas eu encore de bouquins en français, tout du moins récemment, qui s'intéressent vraiment à l'histoire des mangas. Donc on a pensé à la question « Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on cherche à taper chez les fans ? Est-ce qu'on fait du grand public ? » Et on a trouvé un concept qui permet de joindre les deux. C'est un système de double page qui fait qu'on aborde à la fois l'industrie du manga et le côté artistique, page après page. Et on voit toute l'évolution sur 60 ans. Donc ça serait l'histoire du manga de quand à quand ? De 1952 à 2012, tout simplement parce qu'en 1952, il y a eu Astro, le petit robot, Tetsu Anatomu, qui est un des piliers du manga tel qu'on le connaît aujourd'hui. Puis 2012, c'est encore relativement récent. Les chiffres de 2013 ou de 2014 ne sont pas tous obtenus ni exploitables. Donc on s'est arrêté de 2012, mais ça n'empêche pas. « One Piece ? » « One Piece 97. » Ok. Ça ne rajeunit pas tout ça. Non, c'est vrai. Effectivement. Et on va en revenir après. Attends, on va en parler après. La critique de jeu ? La critique de jeu. Monsieur, vous êtes chassé ? Voilà, sir, you are banned, hunted. Ben voilà ! Hein ? C'est un jeu de survie et d'infiltration. On regarde. Pourquoi je dis on regarde ? Il ne faut pas dire ça, tu me croupes. C'est vers la fin de l'année 2010 que Jim Rossignol, un journaliste britannique écrivant notamment pour le site Rock Paper Shotgun, décide de fonder son studio de développement de jeux vidéo, Big Robot. Parmi les projets annoncés par Jim et son équipe, un titre en particulier suscite la curiosité. Inspiré par le gameplay de titres aussi varié que Stalker et Yves Online, le projet, alors simplement appelé Game 2, mélangera des robots, un écosystème vivant et des mondes générés de manière procédurale. Le gameplay, quant à lui, sera centré sur l'exploration, la survie, avec un côté non linéaire et imprévisible permettant aux joueurs d'expérimenter et de bricoler avec les éléments à sa disposition. De fil en aiguille, le concept se précise, s'affine, se recadre parfois et le jeu commence à prendre forme, recevant par la même occasion un nom, Sir, you are being hunted, que l'on peut traduire par Monsieur, vous êtes en train d'être chassé. Lorsque la plateforme de financement participatif Kickstarter s'ouvre au territoire britannique, Big Robot profite de cette opportunité pour lancer une campagne de levée de fonds au début de l'année 2013. La campagne récoltera un peu plus de 80 000 livres, permettant à Big Robot de finir le développement sereinement. La version 1.0 du jeu étant sortie le 1er mai 2014, le temps est venu pour une petite critique. L'intrigue de Sir, you are being hunted est assez mystérieuse et laisse une grande part à l'imagination du joueur. Tout commence par une expérience qui tourne mal. Tentative de voyager dans le temps, dans les dimensions, on ne saura pas. Toujours est-il que le personnage incarné par le joueur se retrouve coincé sur un étrange archipel, quelque part au large du Royaume-Uni, à une époque indéterminée qui rappelle les années 60. Son seul espoir de retourner chez lui est de rassembler les pièces de l'appareil l'ayant amené ici. Pièces désormais éparpillées sur les cinq îles qui composent l'archipel, générées aléatoirement au début de chaque partie. Il lui faudra ensuite rapporter la vingtaine de fragments au cercle de pierre situé sur l'île centrale. Mais très vite, le joueur prend conscience que quelque chose cloche. Les maisons et cottages qui parsèment les îles semblent abandonnées. Le joueur fera parfois des découvertes macabres, comme des crânes et ossements humains, ou des lettres laissées par les habitants donnant quelques indices cryptiques sur la nature de la menace. Menace que le joueur ne tarde pas à croiser de toute manière, l'archipel est devenu le terrain de chasse de robots humanoïdes ayant le style et les maniérismes de la gentry britannique. Il porte des vestes en tweed, fume la pipe et traque sans pitié les êtres humains. « Sir, you're being hunted » est un jeu de furtivité et de survie à la première personne. Si un coup d'œil rapide aux images du jeu peut donner l'impression qu'il s'agit d'un FPS, ce serait commettre une erreur fatale. Oui, le joueur finira par obtenir des armes lui permettant de se défendre face aux androïdes qui le pourchassent. Mais pas question de se prendre pour un héros de film d'action et de défourailler dans tous les sens. Ce serait la mort assurée. Non, pour triompher, le joueur devra avant tout être discret. Ce ne sera pas tâchéisé, car si les robots de base, bavards et visibles de loin grâce à leur faisceau optique rouge, sont relativement faciles à berner au début, ça ne durera pas. Plus le joueur progresse dans sa quête des pièces de machines manquantes, plus ses poursuivants déploient des moyens pour le traquer toujours plus efficacement. Les patrouilles de chasseurs se font accompagner de chiens robots. Des montgolfières équipées de spots lumineux commencent à survoler la lande, et de nouveaux modèles d'androïdes plus dangereux font leur apparition. Le joueur doit surveiller deux valeurs, sa santé et sa vitalité. Lorsqu'il est blessé, le joueur perd des points de santé. Mais ceci se régénère avec le temps, à condition que le joueur ne saigne pas et ait encore assez de vitalité. Le saignement se produit lorsque la santé descend au-dessous d'un certain seuil, et ne peut être arrêtée qu'à l'aide d'un bandage. Quant à la vitalité, elle baisse constamment, et plus le joueur s'active, en courant et en sautant par exemple, plus sa chute est rapide. Le joueur devra régulièrement boire et manger afin de restaurer sa vitalité. Mais pour boire et manger, il faudra apprendre à piller. Le joueur passera donc beaucoup de temps à farfouiller dans les bâtiments abandonnés, en quête d'objets utiles ou mangeables. Quantité d'objets ainsi trouvés ne seront pas forcément utiles de prime abord. La lampe de poche permet d'y voir plus clair de nuit, mais adieu la furtivité. Une bouteille vide, une fois lancée, pourra attirer les chasseurs dans une autre direction. Les pinces permettent de démonter les pièges à ours. La minuterie d'un réveil permet de préparer des embuscades. Les bâtons de dynamite sont une bonne manière de neutraliser tout un groupe de chasseurs. Il est possible de faire les poches des robots vaincus, mais il n'est pas rare que leurs armes aient été détruites lors du combat. Armes et munitions prennent d'ailleurs beaucoup de place dans l'inventaire. Et se trimballer un arsenal fourni n'est pas forcément une bonne idée, même si évidemment on se sent plus en sécurité après avoir trouvé une carabine en état de marche. Enfin, on trouvera parfois des objets plus... surprenants. Comme un trombone permettant aux musiciens en herbe d'attirer tous les chasseurs à sa ronde. L'une des grandes forces du jeu de Big Robot est la manière dont ces différentes briques de gameplay s'assemblent pour donner l'impression d'un monde vivant. C'est ainsi que les aliments restaurant le plus de vitalité doivent être cuits à feu de camp, qui nécessitera des allumettes avant de s'embraser. Mais attention, car un feu de camp allumé attire rapidement l'attention des chasseurs, surtout si une montgolfière passe dans les parages. Il est également possible de chasser le lapin ou le faisan, mais encore une fois, les chasseurs ne sont ni sourds ni aveugles et rappliqueront au moindre coup de feu. Il arrive parfois d'être chanceux et d'assister à la mort d'un faisan se prenant tout seul dans des barbelés. Parfois, ce sont des groupes de chasseurs qui commencent à se battre les uns contre les autres sans qu'on sache vraiment pourquoi, offrant au joueur l'opportunité de s'échapper ou d'achever les survivants pour piller leurs cadavres. En début de partie, le jeu propose plusieurs classes qui sont autant de modes de difficulté. La principale différence vient de l'équipement avec lequel le joueur arrivera dans l'archipel. L'inventeur aura les poches pleines de gadgets en tout genre, l'officier commencera avec quelques armes et des munitions, et ainsi de suite. Puisqu'on parle de difficulté, il va s'en dire que Sir, You Are Being Hunted est un jeu difficile qui risque de crisper les nerfs des joueurs les moins patients. Par exemple, on ne peut sauvegarder qu'au cercle de pierre centrale ou aux barques permettant de voyager d'une île à l'autre. Il est donc possible de perdre plusieurs heures de jeu à cause d'un instant d'inattention ou d'un coup de malchance. D'un autre côté, cela contribue beaucoup au côté stressant du jeu. Le joueur ne se sent jamais à l'abri, jamais en sécurité. Il faut toujours être sur ses gardes, ramper dans les hautes herbes, attendre patiemment qu'une patrouille s'éloigne avant de quitter l'ombre protectrice des sous-bois. Il n'y a que lorsque l'on parvient à rejoindre sa barque, et donc que l'on peut enfin sauvegarder, que l'on s'autorise un petit soupir de soulagement. Sir, You're Being Hunted, séduit en premier lieu par son ambiance, surnommé Tweet Punk par ses développeurs, qui évoquent les séries télé des années 60. On pense immédiatement aux vieux sériales de Dr. Wu et à Chapeau Melon et Bottes de Cuir, ou à la quatrième dimension. Pour les amateurs de manga, les robots chasseurs d'humains peuvent également rappeler le conte méca de Galaxy Express 999. Si les graphismes ne sont pas extraordinaires, avec des textures assez baveuses et des modélisations 3D grossières, Big Robot parvient à compenser un budget limité par une direction artistique très maîtrisée. On est particulièrement admiratif du traitement de la couleur dans le jeu, notamment ses cieux crépusculaires, aux teintes rose ou verdâtres, qui parviennent à instiller une inquiétante étrangeté à des décors qui devraient être chaleureux et familiers. Les paysages générés de manière procédurale sont plutôt réussis et relativement variés, bien que toujours sur le thème de la campagne anglaise. Le travail de Sound Design est également de haute volée. Les bavardages électroniques des robots, les bips signalant qu'un robot a repéré le joueur, le travail du son contribue à mettre la pression. On sursaute régulièrement dans le jeu de Big Robot et c'est souvent à cause des effets sonores. Pourtant, si Sir, You Are Being Hunted peut faire peur, c'est aussi un jeu très drôle, grâce à un humour typiquement britannique, absurde et grinçant. Les lettres trouvées dans les maisons, retraçant les événements ayant eu lieu dans l'archipel, sont bourrées d'humour noir et les woof-woof mécaniques des chiens robots sont hilarants. Évidemment, on rigole moins quand le dit chien robot nous saute à la gorge. Le jeu de Big Robot n'est pas parfait. Le système de sauvegarde est trop limité, l'interface assez lourde et on regrette de ne pas pouvoir vraiment entrer dans les bâtiments, ceci étant limité à un simple écran de loot. Autre déception, le mode multijoueur en co-op promis lors de la campagne Kickstarter manque encore à l'appel, même si Big Robot a promis qu'il serait ajouté lors d'un prochain patch. Mais s'il manque un peu de production value, comme disent les anglo-saxons, égards d'un côté brut de décoffrage qui trahit son caractère résolument indé, Sir, You Are Being Hunted n'en reste pas moins un titre aussi remarquable qu'original. À n'en pas douter, l'une des excellentes surprises de cette année 2014. Un livre avec deux pages pour toucher un peu tout le monde, c'est-à-dire les fans de manga... et les néophytes. C'est-à-dire que la grande question qu'on m'a souvent posée en convention quand je vois des parents qui viennent avec leur enfant, c'est que je ne comprends pas, mon fils adore Naruto, ma fille adore Sakura, mais moi je ne le piche pas, c'est quoi ? De toute façon, les mangas, ce n'est que des filles avec des grands yeux, des jupes à le cul qui se battent contre des robots géants avec des tentacules. Déjà, un robot géant avec des tentacules, il n'y en a pas tant que ça. En cherchant bien, ça doit exister. Oui, c'est vrai. Et souvent, on leur dit, lisez, lisez Naruto, lisez Sakura, mais ce n'est pas en lisant qu'ils vont comprendre. Voilà, donc il faut qu'on leur explique d'où ça vient, sans forcément les prendre pour des aboutis. Et en même temps, avec toutes les informations qu'on va donner comme un tableau impressionniste, au fur et à mesure, les fans, ils vont prendre des infos qu'ils avaient peut-être déjà, mais quand ils vont faire les liens entre eux, ils vont se dire « Ah ben oui, tiens, je ne m'en étais jamais rendu compte. » Parce que les influences, vous revenez sur les influences, tel auteur a été influencé par terreau aussi, etc. Comment l'actualité au Japon à l'époque a pu marquer ? Par exemple, Jeannet Serge, à ton avis, d'où est-ce que ça vient ? Des Jeux Olympiques. Exactement. Jeux Olympiques de 1964 au Japon, l'équipe féminine de Volet gagne la médaille d'or. Le Japon, qui, on le rappelle, il y a 20 ans, s'est pris une bonne défaite pendant la Deuxième Guerre mondiale, reprend confiance en lui. Il fait « Wow ! » Et donc, on a eu en 1968 un choujou qui s'appelait « Les attaquantes sur le volet » qui a cartonné. Qui a fait un dessin animé. Qui a fait un dessin animé, attaquante, attaquante, vous, les petites filles, vous êtes bien les plus malines. Et de là, on a eu Jeannet Serge qui ensuite a fait un carton et a fait un attrait monstrueux de jeunes filles dans les clubs de volet en France, mais également au Japon. Je vais jouer au volet avec ma voisine, oui. Et chose amusante, c'est pas la victoire de l'équipe de volet en elle-même qui a drainé des filles pour aller s'inscrire à ce sport. Qui a drainé des filles ? C'est le deuxième effet cool. T'as eu le premier manga, t'as eu ensuite Jeannet Serge et Jeannet Serge, 25 ans plus tard, a drainé, justement, plein de filles dans les gymnases pour aller faire du volet. Voilà, je savais que la fin allait me décevoir. Alors, Métamé, c'est les Plastic Guns sur les jouets masques. Venom, parti 1. Je collectionne les jouets masques, donc si vous avez des jouets masques qui traînent, par exemple, bon, voilà. Est-ce qu'ils doivent être en bon état ? Alors, moi, je suis pas regardant. Moi, je suis pas très regardant. Je suis pas comme les mecs qui veulent des boîtes et tout ça, machin. Il m'en manque quelques-uns, véhicules, donc moi, je prends, même, je les lave un peu avec la brosse à dents, donc voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Guns. Aujourd'hui, la jouet va continuer à couler à flot puisque, de nouveau, nous allons nous plonger dans la série fabuleuse qui est Masque. Voilà, une troisième partie. Il y en aura d'autres, je vous l'assure, parce que Masque est vraiment une série très étendue au niveau jouet. Il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de belles choses à voir. Donc, nous continuons aujourd'hui avec nos amis de Venom, c'est-à-dire les méchants dans Masque. Donc, Venom est un acronyme qui signifie et Vicious Evil Network of Mayhem. Tout un programme. Mesdames et Messieurs, je vous présente Jack Hammer, voilà, avec son pilote, notre ami Cliff Dagger et puis avec son masque Torch qui, comme son nom l'indique, est un masque qui lance des flammes. Donc, Jack Hammer est vraiment superbe, noir, un côté high-tech avec des autocollants violet sur le côté, une calandre caractéristique des gros 4x4 américains, des roues en caoutchouc comme nous y ont habitué les techniciens de Kenner. Et nous allons donc passer à la transformation. Donc, au passage, une roue libre impeccable, comme d'habitude. Donc, le bouton que nous avons sur le capot, nous appuyons dessus pour reculer le capot qui devient une protection blindée sur le pare-brise et, ce faisant, abaisse la calandre. La calandre, qui découvre des circuits ou plutôt une partie blindée, mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle dévoile des canons qui sont ce que j'appelle des « recoil canons ». C'est-à-dire que le fait de faire rouler le véhicule fait avancer et reculer alternativement chacun des canons. Vos jouets des années 80 ne sont pas passifs. Ils ont ce qu'on appelle des « gimmicks ». Ils se transforment et au-delà de ça, ils accomplissent des actions qui sont sympas. Techniquement, c'est vraiment très élaboré. Et puis ensuite, vous passez au reste qui est la tourelle de DCA. Donc j'appuie ici, l'arrière se surélève et le fait de sortir le siège du personnage fait affleurer les canons de la DCA. La tourelle fait entièrement le tour. Alors, le même principe que sur tous les véhicules que nous avons vus précédemment, c'est-à-dire que non transformé, le véhicule fait illusion et a l'air d'un véhicule ordinaire. Mais une fois transformé, il montre ses couleurs et son appartenance, en l'occurrence Venom. Donc voilà la bête. C'est vraiment quelque chose de super. En quelques manipulations, vous remenez au jouet de départ. C'est impeccable. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc voilà pour Jack Hammer. Je le répète, vraiment une superbe pièce de la série. Piranha. Piranha, le sidecar de Venom que voici avec son pilote Slyrax et son masque Stiletto. Et donc Stiletto projette des harpons qui traversent les blindages. Donc voilà Piranha. Donc le but, bien sûr, premier de Piranha, ce sont les actions sur les plans d'eau et dans les milieux aquatiques. J'ai été personnellement extrêmement impressionné dans le premier épisode de Masque où on voit Slyrax faire une espèce de mouvement de cheval d'arçon pour pénétrer à l'intérieur du side. Ensuite, vous refermez la vitre d'étanchéité. C'est à ce moment-là où finalement, à un autre moment, que vous sortez les armes et les ailerons et surtout, vous appuyez sur le deuxième bouton qui éjecte le sidecar qui devient un sous-marin avec derrière un moteur chromé, un jouet de petite taille mais qui présente l'aspect ludique du véhicule. Vous avez un personnage, vous avez son masque et en plus, il se transforme. Voilà, de nouveau, la magie masque se poursuit. C'est superbe, c'est Piranha. Nous voici en présence de Bruno Shepard, aussi surnommé Mad Dog, je crois. Voici son masque qui s'appelle Magna Beam qui est un masque qui a des propriétés magnétiques qui peut repousser, attirer ou déchirer les objets qui fonctionnent avec du magnétisme et aussi lancer un filet magnétique. D'ailleurs, en français, il s'appelait comme ça filet magnétique. Voici Stinger, son véhicule qui est vraiment déjà lourd et ne serait-ce que l'avoir en main, on sait qu'il a beaucoup de surprises à l'intérieur. Bon, il a un peu moins de roues libres que ce qu'on a vu précédemment mais en l'occurrence, c'est plutôt justifié. Donc, voici le moment venu de la transformation. Donc, vous tirez sur le moteur ce qui a pour effet de débloquer les tank threads, c'est-à-dire des chenilles de tank. Tout de suite, on comprend le poids et la lourdeur de l'ensemble du véhicule. Sur les pneus qui sont maintenant à l'horizontale, vous avez des petits points de tir laser que vous faites affleurer. Donc, vous pouvez tirer dans toutes les directions. Je suppose que tout ça est monitoré par rapport à l'ordinateur. Vous avez aussi des canons supplémentaires sous la forme des exhaust pipes qui, comme sur Rhino, changent de position. Donc, vous pouvez sûrement tirer avec. Dans le dessin animé, Stinger, c'est ce qui, je pense, justifie son nom, possède un bras articulé dans son coffre arrière. Ici, techniquement, ça n'a pas été possible de réaliser ce fait. il a certes un bras articulé mais qui est plus fin et qui peut ainsi se déplier, qui offre l'intérêt d'avoir une pince qu'on peut ouvrir et avec laquelle vous pouvez emprisonner un adversaire le prendre ou par le poignet ou par la cheville et puis le traîner pour lui faire pour lui faire comprendre que c'est le début de ses misères et qu'il va continuer à beaucoup souffrir. Et vous avez aussi un mortier et que vous pouvez mettre sur la protection blindée du pare-brise. Voilà. Et donc, nous avons ici Stinger dans toute sa splendeur donc on comprend tout de suite qu'il est là pour vous écraser, vous massacrer, vous piétiner. Enfin, quand il sera passé, il ne restera pas grand-chose de vous donc à vous de voir ou vous restez là ou vous partez. Donc voici pour Bruno Shepard et Stinger un des gros bras de Venom. Vraiment un très très gros bras. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour cette première partie de Venom. Les Seyid, les gros bras de Venom, j'ai été très content de vous les présenter. Comme vous avez pu le constater, ils ont du répondant aussi bien au niveau du personnage qu'au niveau du véhicule. Donc voilà, masque, une partie supplémentaire et ça va continuer. Donc quand vous voyez ça, n'oubliez pas que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Donc ce livre, là tu m'en parles, tu me donnes déjà des anecdotes, il est déjà écrit ? Alors le sommaire est déjà tombé, évidemment, on a tout prévu. Par contre, on n'a pas rédigé tout en bon texte puisqu'on le lance en financement participatif pour pouvoir le sortir. Déjà, les choses qu'on commence à faire pour l'instant, c'est surtout des présentations en double page avec différentes maquettes. La structure globale, elle est bien là pour que les gens puissent avoir du choix et à leur tour répondre puisque le financement participatif, ce n'est pas juste « Donnez-nous des sous », c'est aussi « Donnez-nous votre avis pour qu'on fasse le bouquin qui vous correspond ». Donc on va leur donner des tests avec ce qu'on appelle du lorem ipsum en termes de presse, c'est-à-dire que c'est du texte en faux latin qui ne veut absolument rien dire mais qui permet d'avoir à la place d'avoir ça, on a un faux texte avec des mots de différentes longueurs et nous, surtout, on travaille sur la mise en page. Tous les auteurs sont trouvés. Il y en a un qui revient un petit peu plus souvent, c'est Osamu Tezuka parce qu'avec la carrière qu'il a, une page, c'est clairement pas assez. Et donc on va revenir de 1952 jusqu'à 2012 là-dessus. Et comment Tezuka revient ? Donc vous allez choisir certaines œuvres marquantes dans Tezuka ? Par exemple, on fait apparaître des 1952 mais elles sera très certainement apparaître aussi en 1961 puis en 1971 puisque au fur et à mesure des années, il a complètement changé d'orientation au niveau graphique. En gros, les astros ? Il y a l'astro et puis après, quand il s'est mis dans le Gekigak, il a fait du Blackjack, il a fait du MW, l'histoire des trois Adolfs, par exemple. Enfin, les trois Adolfs, du génie ça. Voilà, comme quoi, tu comprends pourquoi une page ne suffit pas. Ah oui, je comprends. Donc il y a à la fois beaucoup de manga parce qu'il s'est concentré sur le dessin animé puisque c'est lui qui a inventé aussi les séries animées japonaises. Donc il va revenir souvent mais on va vraiment taper dans tous les styles. Il y aura du Shoujo, il y aura du Shounen, il y aura du Sainon, il y aura du Q, il y aura du... Nana, quelle époque ? Nana, je ne l'ai plus exactement mais on est allé dans les années 2000. Les tampons ? Oui. Très bien. Alors, on va regarder Otto. Quelle transition ! Quelle transition ! En parlant de tampons, vous savez que chaque année, juste avant Japan Expo, Caro revient sur les invités musicaux de Japan Expo ? Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas. Ça pourrait être mal pris. Ça pourrait être très mal pris donc c'est pour ça que je voulais faire le lapin. On sait que cette année, il y aura Moumoun, il y aura Wagaki... Wagaki Bond. Et Glowlamp. Glowlamp, voilà. Entre autres. Allez, on regarde Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, on va commencer à mieux connaître ces artistes qui vont venir se produire à Japan Expo et plus particulièrement dans le GE Life House. On va commencer avec trois artistes, Moumoun, Wagaki Bond et Glowlamp. Et juste après, vous aurez les nouveautés qui entrent en rotation et on commence avec les sorties CD. On commence les releases avec le groupe Perfume dont le DVD live Level 3 est sorti en Angleterre en avril. Le DVD est également sorti officiellement en France depuis le 12 mai et là, encore à un prix attractif. Depuis le 19 mai, c'est l'album des Shonen Knife, Overdrive, qui est dispo officiellement en France. Et si vous voulez vivre l'album en live, c'est possible. Les mises sont en pleine tournée européenne. Elles sont actuellement en Norvège et vont aller au Danemark ainsi qu'en Allemagne avant de repartir au Japon. Et enfin, Sekai no Wari dont le single est disponible au téléchargement légal sur toutes les plateformes depuis le 26 mai en espérant qu'il ait autant de succès que son prédécesseur. On commence les présentations d'artistes avec un duo que vous avez fortement plébiscité sur nos lives, Moumoun. Yuka et Masaki de Moumoun, vous les connaissez bien. Maintenant, entre les différents messages et soirées spéciales qui leur étaient consacrées, leur musique n'a plus de secret pour vous. Mais saviez-vous qu'ils s'étaient rencontrés en 2004 ? Une rencontre qui changea leur vie. En 2005, le duo se forme officiellement avec le nom Moumoun. Mou vient du mot français Mou, merci Captain Obvious. Et Moumoun vient de l'anglais qui veut dire lune. Et c'est parti pour les aventures de la lune molle avec leur premier titre Flowers qui sort officiellement en 2006. Moumoun entre très vite dans la cour des grands puisque c'est en 2007, soit un an après qu'il signe chez EVEX et sortent leur premier mini-album en major. Le succès n'est pas encore au rendez-vous et musicalement, le duo se cherche encore et n'hésite pas à tester différents styles, la voix de Yuka étant pleine de possibilités. Dans les charts, ça se passe de mieux en mieux mais il faut attendre mai 2010 avec la sortie de Sunshine Girl pour se rendre compte de tout le potentiel de ces deux artistes. Ce single se classe 10e au Top Oricone, leur meilleure performance à ce jour et il a été téléchargé 1,3 million de fois. Le mini-album qui suit, Spark, entre dans le Top 10 tout comme le full album de 2011 à savoir Fifteen Doors. Depuis, leurs singles restent en général dans le Top 30 alors que leurs albums intègrent directement le Top 20. Si les ventes ne font pas tout, il faut aussi jeter un coup d'œil du côté de leur live car s'il y a bien un domaine dans lequel ils excellent, c'est celui-là. Depuis leur début, c'est sur la scène qu'ils brillent le plus. D'ailleurs, tous les mois à la pleine lune, ils organisent des full moon lives retransmis en direct dans le monde entier sur YouTube et Ustream. Pour peu que vous compreniez le japonais, c'est un moment privilégié qu'on peut passer avec eux. Bien sûr, ils sont déjà venus en France lors du Tokyo Crazy Kawaii l'année dernière, donc certains parmi vous ont déjà pu vivre l'expérience en vrai. Leur prochain album sortira le 18 juin. Il s'agit d'une compilation nommée Ice Candy qui contiendra 10 pistes rafraîchissantes dont Sunshine Girl, Choo Choo et surtout leur dernier single en date, Jewel. Pour les voir sur la scène du Jewel Life House à Japan Expo, réservez votre dimanche 6 juillet, ils ne donneront qu'un seul concert. On passe maintenant à un groupe pour lequel vous avez eu un coup de foudre impressionnant, les Wagaki Band. Tengaku, posté en octobre 2013, dépasse largement les 2 millions de vues. Derniers artistes à découvrir aujourd'hui, ils sont très colorés et lumineux dans leur musique et ce sont les Glow Love. Comme souvent dans l'histoire des groupes, tout débute par une rencontre et c'est celle de Lie et de Ishii Yutaka qui déclenchent cette aventure. Lie est chanteuse, Yutaka quant à lui est guitariste et il a joué pour de très nombreux artistes à succès comme Nakagawa Shouko, Triple A, les AKB48, les Momohiro Clover Z ou encore Mizuki Nana. En 2009, 2 membres viennent compléter le groupe, Nikaido Takuto à la basse et enfin Tsuchiya Tomokazu à la batterie. Et c'est parti pour Glow Lump, dont le nom vient des ampoules pour lampes à néon. Ils veulent illuminer votre cœur avec leur musique. Le groupe a déjà sorti 4 singles, 2 mini-albums et un full-album. Leur dernier titre en date est Les Night Syndrome, sorti en 2012, que vous connaissez déjà car nous diffusons ce clip sur nos live. Avec leur mélodie catchy et colorée, allez vous craquer et allez les voir à Japan Expo. Sachez qu'ils seront en concert dans le GEO Life House le vendredi 4 juillet. Commencez donc à organiser votre planning. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos live juste après le G-TOP samedi soir. Et on commence avec le clip Shining de Alice Nine, un clip tout frais qui date de ce début d'année et vous allez voir, c'est bien lumineux. On continue dans le visu mais dans celui qui vient à Japan Expo. L'info est officiellement tombée la semaine dernière. No God sera à Japan Expo et pour mieux faire connaissance, voici leur dernier clip en date, Sakura. Le groupe Malka sera lui aussi de la partie. Leur carrière est un peu plus courte mais ils n'en sont pas moins talentueux. Faites-vous votre avis avec leur clip Fuyu no Mushi. On passe aux deux clips que vous avez vus dans Japan in Motion, à savoir Lynch avec Devil, ce qui marque notre deuxième clip du groupe sur l'antenne. Et Horse Riding de Zayatus, une chanson rock aux sonorités pop avec quand même l'ex-chanteur de Hell Garden, le bassiste de Radio Caroline et Michel Gun Elephant ainsi que le batteur de Tau. Du beau monde pour ce groupe dont c'est le premier clip sur No Life. Cette semaine encore, nous accueillons un clip d'Amas Arashi. Vous verrez qu'il n'est pas très joyeux et peut vous donner quelques frissons et non, ce n'est pas juste à cause de la neige. On juillet. Une autre artiste qui sera en concert à Japan Expo, c'est Nakagawa Shouko et la revoici avec un clip qui fera craquer tous les Neko addicts, Nine Lives. Les Lavendas sont arrivés récemment sur No Life. En revoici une couche avec un clip un peu plus triste, Musebinaku. Du côté du Satoyama Movement, il y a de nouveaux shuffles, dont Triplet qui mélange du cute, Money Musume One Four et Just Juice. Et enfin, il y aura le clip Hamon Syndrome du groupe Rhythmic Thai World, un groupe qui sera à Japan Expo et dont on parlera plus en détail une prochaine fois. Mais sachez que si pour vous ce nom ne vous dit rien, écoutez un peu leur musique et regardez ce clip. Musicalement, ça passe tout seul et c'est devenu un des groupes que je voudrais ne pas rater à Japan Expo. Ce sera peut-être votre cas aussi. Pensez à voter pour les j'top, c'est des gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ce 120% est terminé. Merci Mathieu d'être venu. Alors, on va résumer un petit peu les infos. Comment s'appelle le livre ? Il s'appelle Histoire avec le S entre parenthèses à la fin puisqu'on raconte 60 histoires différentes pour raconter la grande histoire du manga. Donc, Histoire du manga moderne, 1952-2012. Vous pouvez le soutenir sur My Major Company, vous pouvez le chercher sur My Major Company, Histoire du manga moderne. On a également le soutien d'ailleurs de Nicolas Chito-Lidé qui va faire les illustrations. Nico, vous le connaissez, il a fait des illustrations pour Flanders Company dans lequel il a fait même quelques petits rôles, quelques petites apparitions. Et il y a Cédric Lutardi avec le dernier incubateur avant la fin du manga. Partout ce mec. Il est partout. Il est partout. Et il nous donne même un gros, gros, gros coup de pouce qui est plus que logistique puisque la somme qu'on réclame de 7500 euros ne suffit pas à imprimer 2000 exemplaires. 12 000, c'est justement le devis. 2000 exemplaires, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Cédric ne peut pas investir 12 000 euros de sa poche s'il nous a fixé en gros un défi. Si vous atteignez les 7500 euros, je compléterai moi-même et sur le livre, une fois qu'il sera commercialisé, je pourrais me rembourser. Mais je ne peux pas investir les 100% d'argent nécessaire pour ça. Donc on fait appel aux gens qui veulent que le manga soit plus connu. Alors si vous voulez en savoir plus sur le manga vous-même parce que vous êtes fan, c'est pour vous. Mais c'est surtout dans un terme plus général, plus générique, vous voulez que le manga soit mieux connu. Alors là, c'est vraiment pour vous. C'est pour vous et pour les néophytes. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien beaucoup. Et on se dit à bientôt. Ciao.